alors recoucou on se retrouve pour l'ouverture de mon calendrier de l'avant de chez scrap merveilleux donc vous voyez il ya déjà cinq jours où j'ai pas ouvert parce que j'y pense pas et de parce que j'ai pas eu le temps et 3 j'ai pas eu le temps non plus de faire les vidéos donc on y va on va ouvrir le numéro 3 on va découvrir ce qu'on a dedans je suis désolé pour le bruit alors on petit comme ça embellissement 3d sunshine il y en a qu'un voilà ensuite le numéro 4 ici nous avons plein de petites choses alors un petit os une petite poule une petite clé petite coccinelle alors ça ça colle avec un petit feu un petit feuillage ici un petit chien je pense que c'est un petit scottiche petit papillon en ce qu'un petit papillon en j'ai pas le dire ici un trèfle une petite coccinelle voilà ça c'est pour le numéro 4 le numéro 5 joli la petite petite boîte pochette le numéro 5 qui est fermé par un washi je vais couper comme ça parce que je n'ai pas le temps ici c'est joli alors c'est un oiseau en bois comme ceci très beau l'oiseau en bois le numéro 6 alors les autres en chez l'autre l'endrier quand je disais autrefois mais j'ai même pas encore ouvert et comme je disais je ne peux pas vous le faire voir ça me reste rien que pour moi ici on a désolé pour le bruit une petite maison pailleté alors une petite goutte d'eau comme ça avec une petite petite horloge dedans un petit tifanion et des petites étiquettes comme ceci voilà voilà hop 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 et le numéro 7 donc de toute façon je les ouvrirai par plusieurs alors on a ce beau papier avec des cupcakes et des sont une page comme ça de l'autre côté c'est comme ceci et j'ai une petite rosace fait main alors la pauvre fleur à la souffert la pauvre donc j'ai un petit napperon comme ceci avec un alors qu'est ce que c'est cette chose marron alors je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est la petite chose marron et la petite fleur que je vais refaire parce qu'elle a un petit peu souffert voilà et petit bout de dentelle voilà ça c'était pour l'ouverture du calendrier de scrap merveille donc ce que je vais faire c'est que je vais tout ranger là alors sur la même vidéo je m'excuse mais je vais faire plusieurs choses comme ça ça évite d'en avoir 50 de deux minutes ça je mets là comme ça je perds rien voilà donc ça c'était les ouvertures de calendrier ensuite j'ai fait cette une commande chez scrap influence ça faisait un petit moment et voilà il y avait longtemps il y avait un petit moment je vous ai pas fait bouger non plus donc en ce moment alors pour ses fidèles clientes elle fait 5% hors frais de port jusqu'au 31 12 pour valable à partir de 34 euros 99 donc c'est vite fait 1 alors on trouve facilement les petites choses faire plaisir alors j'ai pris un bloc de graphique 45 j'ai pris des petites images comme ceux ci jour la ligne pareil graphique 45 et j'ai pris deux petits paquets comme ceci de dixi toppers les petites images moi j'aime beaucoup ces images donc on va les regarder c'est toujours pareil c'est 9 par 9 il ya 24 images mais il ya huit design voyez donc je les ouvre je vous fais voir je suis là je le mets à part alors j'ai pris un noir et blanc alors nous avons ici le renne nous avons la boule de noël on avait énormément plus on se part 3 bon des fois par quatre des fois pour trois fois huit oui trois fois huit 24 donc c'est ça la boule de noël trop super joli alors celle ci elle est juste superbe un dessin le père noël avec les petites filles en gardez je la trouve juste sublime et descend fait en serre voilà ensuite comme ceci la petite maison dans la neige les boules là pour finir celle ci voilà j'ai trouvé ça super mignon donc hop celui là il est pour moi l'autre n'est pas pour moi alors je vais vous faire voir l'album regardez alors joy joy to the world c'est ça c'est joy to the world le la collection de papiers bon moi j'ai pris parce que voilà après tout le monde n'aime pas bien sûr mais voilà moi j'aime donc toujours chez graphique 45 vous avez des gabarits sur les pages de couverture ensuite vous avez donc c'est par trois feuilles ah oui c'est un c'est un 20 20 si je me trompe pas ouais mais attendez il ya les bordures donc normalement c'est dû ouais ça fait 20 20 et demi par 20 donc on a cette page moi que je trouve sublime le derrière comme ceci super beau je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais il m'a plu il était en promo avec le braque black friday pardon donc je l'ai pris ici vous avez une page avec des fleurs et des petites choses de noël comme ça j'ai beaucoup aimé le derrière il est sur d'un ton vert comme ceux ci avec merry christmas voilà ensuite ici on a détails des étiquettes si on a même des petites frises donc toujours parfois avec du rouge comme ceux ci derrière voilà super bon alors ici on a tous les anges celui-là il me fait trop beau mais bon après faut aimer moi c'est sûr ici on a le où merry christmas un jeune singh voilà ensuite on a celle-ci avec les cloches le derrière est comme ceux ci là on a encore des étiquettes donc soit on utilise un morceau soit on fait les étiquettes soit comme on veut soit on laisse en bloc on s'en sert pas ce qui va peut-être être mon cas ça se peut ici on a les bougies dans le sapin comme à l'ancienne ici on a encore des anges super joli voilà le derrière est comme ceci avec du ou ici on a une page de cloche de ou et oh pardon et pour finir comme ceci voilà donc il était à je ne sais plus je ne sais même plus où j'ai mis la facture d'ailleurs peut-être mis la poubelle 13, 14 euros je ne sais plus je sais qu'il était en promo et l'appareil toujours des cabaris donc voilà ça ça et du coup les images pour le journalisme pardon et éphéméra card donc ces petites cartes font 7,5 sur 10 donc on les a par 2 donc 2 comme ceci ici on marque un petit mot 2 comme ceci alors derrière ça change voilà excusez-moi voilà c'est vrai que je n'ai pas marqué les prix pour vous dire à tel point il y a 32 pièces déjà donc on les a en bleu comme ceci avec des petits mots même dans un album comme ceci de l'autre côté il est comme ceci 2 comme ça il est joli comme bleu et celui-ci ce qu'on a en bleu derrière oui et comme ceci donc ça et on les a en grandes cartes alors les grandes cartes font 10 par 15 donc par 2 toujours donc on a comme ceci le derrière et comme ceci voilà après ça reprend le fond des fois des pages les derrière des pages ici on a avec la partition de musique donc là on a carrément l'outil de la collection Joy is the World je les trouve super belles ça je crois que c'était dans les 4 ou 6 euros c'était pas non plus trop excessif et puis c'est pas des choses qu'on voit tout le temps voilà on les voit à certaines périodes de l'année après on ne les revoit pas et c'est du graphique 45 en même temps donc voilà pour cette marque là c'est pas encore je trouve très très cher mais bon après moi je vous fais voir ce que j'ai je ne force personne à acheter hop là mais de temps en temps on peut se faire plaisir à acheter autre chose en qualité que voilà ou se faire offrir des fois on ne sait pas on arrive à un moment donné on a tout à la maison bah tiens j'ai besoin de ce papier là il me ferait plaisir bah bam c'est des petits trucs comme ça donc ça c'était scrap influence et pour finir vite fait ah oui je ne vous ai pas fait voir vraiment vite fait avant que j'oublie j'ai reçu je cache l'adresse j'ai reçu mon petit cadeau de chez Kat de la chaîne Kat CA3T qui fait des superbes choses qui fait des superbes lives voilà moi c'est un bonheur de l'écouter aussi cette personne j'aime beaucoup voilà j'aime bien ses coups de gueule j'aime bien ce qu'elle fait voilà et là du coup j'ai gagné un petit concours de chez elle et elle m'a envoyé ceci donc c'est tout en doré avec du foil avec un beau petit sapin un petit sentiment que tes rêves deviennent réalité voilà donc derrière donc voilà j'ai gagné à son tout petit jeu bien sûr que ça me plaît c'est super joli voilà et c'est qu'un petit oeillet donc on peut le crochet et elle m'a fait un petit attécé et moi d'avoir quelque chose de 4 je suis contente pour pas grand chose vous voyez petite créa de 4 et je suis toute contente alors vœux 2019 c'est la 9 sur 11 donc ça a été fait octobre novembre 2019 voilà donc on a une base on a un papier un petit peu vintage une découpe de sapin en doré ici c'est avec du liège un petit naperon les petites choses dorées une demi-perle un petit sentiment qui a été comment ça s'appelle ça oh là là mon dieu qui a été doré mais patiné avec du doré donc profiter de la beauté du temps des fêtes voilà donc merci beaucoup Kat ça me fait super plaisir tu vas rejoindre mon album pour mes attécés voilà merci beaucoup encore normalement je t'ai envoyé un mail j'espère que tu l'as bien reçu bon tu l'as reçu deux jours après que j'ai reçu mais j'ai pas eu le temps avant je suis désolée ensuite j'ai reçu ça de chez Ali hop là donc j'ai pris des couronnes comme ceci de chez Ali je sais pas ce que je vais en faire j'en ai pris une grande j'en ai pris une petite on va voir pendant les vacances si mon loulou veut bien faire quelque chose avec moi on va essayer ça s'écho ensuite alors je vous avoue que j'ai pas noté les prix cette fois-ci j'ai eu ça pendant la journée du 11 novembre donc avec les promos mais à mon avis vous pouvez toujours les retrouver donc j'ai pris ces rubans si forcément je les ai pas ouverts avant voilà parce que j'aime bien mettre sur certaines créas donc j'ai celle-ci donc elle doit faire 2 cm je pense de largeur 2,5 cm oui ça fait 2,5 cm voilà donc il y a des 2,5 cm et c'est bien parce qu'ils mettent la petite épingle avec donc c'est sympa désolé ça fait du bruit alors j'ai celle-ci qui est différente donc c'est pareil c'était vraiment pas cher alors celle-ci sans compter la dentelle ça fait 2 ouais presque 3 donc hop je vais pas les remettre depuis dans les sacs je vais les mettre dans mes boîtes désolé ensuite on a celle-ci voilà je sais pas combien on en a 2 mètres peut-être aïe je me pique je suis désolée pour faire le bruit mais je suis pas pensée de les ouvrir avant je suis désolée hop là celle-ci qui est très jolie aussi j'aime beaucoup voilà voilà hop celle-ci normalement je me suis pas trompée elles sont toutes différentes normalement pas une de chaque et celle-ci alors celle-ci il va falloir que je la repasse du coup peut-être pas non c'est bête et celle-ci voilà j'aime beaucoup moi j'en ai pas mal utilisé le mois dernier donc voilà j'en ai 5 comme ça alors j'ai repris parce que vous savez que je les adore celles-là donc elles sont toujours disponibles et elles étaient là en promo du coup ça valait le coup et j'ai pris celle-ci alors j'ai pas ouvert non normalement tout ça c'est pour les bijoux mais moi je m'en sers sur mes créations de scrap attends c'est ce qu'on veut on les met on veut ensuite j'ai pris celle-ci parce que je trouvais que ça se change un petit peu voilà c'est dans les tons bleus alors oui c'est creux donc on peut faire une bague avec personne qui aime les gros bijoux pour faire une bague un bleu gris je dirais même on dirait plus du gris que du bleu avec des petits regardez moi je trouve que ça fait plus gris en vrai que bleu et on a des petits comme des petits irconium en fait voilà et j'en ai 5 je sais pas ce que je vais en faire encore mais j'ai trouvé joli donc je les ai pris ça change donc voilà je vais mettre ça là-dedans je vais en mettre je réfléchis sans faire trop de bruit là je pense vous avoir tout fait voir et donc là je vais avancer comme je disais ma vidéo d'avant sur l'échange que j'ai à faire avec Catherine parce que c'est urgent et je vais vous faire le le tuto du faux livre donc peut-être je dis bien peut-être que mardi je ne travaillerai pas les maîtresses font grève je ne sais pas ce que va décider la directrice je ne peux pas vous dire donc si je ne travaille pas et bien je ferai le tuto à ce moment-là voilà ça me laissera du temps ça me fera mardi mercredi ce qui serait top voilà et voilà c'est tout je vais vous chercher c'est je ne vois plus rien non je ne vois plus rien à vous proposer à vous faire voir voilà donc sur ce je vous fais des bisous et ce coup-ci je vous laisse pour le week-end bisous à bientôt à bientôt à bientôt